Je jure solennellement de remplir les fonctions de président de la République du Malawi et de préserver et défendre la Constitution. A déclaré Lazarus Chakouera, le nouveau président du Malawi lors de son investiture, à Lilingue, la capitale. Dans son discours, le président Lazarus Chakouera s'est voulu rassurant en promettant d'être le président de tous les Malawites. Beaucoup d'entre vous n'ont pas voté pour moi et peut-être que la perspective de ma président se suscite chez vous de la crainte. Mais le Malawi est votre pays aussi. Donc, tant que je serai président, vous vous épanouirez aussi. De nombreux défis attendent le président. Les chocs climatiques, le dérapage de la politique budgétaire et la baisse de la confiance des entreprises. La population malawite espère un changement positif au cours des prochaines années, tant dans le mode de gouvernance que dans les performances économiques. Le nouveau président malawite, Lazarus Chakouera, devait faire face à trois défis. Le tout premier, c'est d'abord celui de réconcilier son pays. Le deuxième défis, c'est celui de la gouvernance. La gouvernance est précisément le problème de la corruption. Il faut donc qu'il y ait énormément d'efforts et que ce fameux de corruption soit combattu avec beaucoup plus, je dirais, de vigueur. Il faut dire donc que Lazarus Chakouera devraient redoubler d'efforts pour booster l'agriculture, qui est donc le premier contributeur au PIB et surtout penser aussi à diversifier cette économie quand on sait que le pays n'est pas à l'abri des intempéries climatiques. Rappelons que selon les résultats de la commission électorale, le président Lazarus Chakouera, ancien pasteur évangéliste de 65 ans, a été élu avec 58,57% des suffrages. Il dévance Peter Moutarika, 79 ans, au pouvoir depuis 2014, de plus de 800 000 voix.